salut à tous c'est le e-driver alors c'est une vidéo que j'ai pas forcément prévu à la base de faire c'est une vidéo que je pense d'autres ont déjà un petit peu fait mais il manque certaines choses en fait dans la vidéo alors le live simplement pour revenir un petit peu dessus pour vous expliquer ce que c'est le live c'est une espèce de format hybride entre voilà le la télé entre le live youtube live twitch et en fait ils ont essayé de faire un super gros mix de tout ça pour avoir quelque chose comme une émission de télé on va dire en 2.0 alors ça partait avec un super bon fond ils ont quand même 50 influenceurs que ce soit voilà maintenant akram alex ramirez batte notamment il peut y avoir également cyprien norman il ya même michel cimès enfin voilà ça s'adapte à énormément énormément de monde mais par contre le lancement a été hyper hyper chaotique alors pour revenir un petit peu sur ce qui s'est passé lundi non seulement ils se sont fait ban de du live twitch a priori on s'en est rendu compte un peu après parce que là ça fait quand même plus d'une semaine et je vous montre sur sur l'écran le live on air il est toujours encore ban donc là ça fait bientôt une semaine demain ça fera une semaine c'est toujours encore banni ça veut dire que là a priori le n word donc celui que vous avez entendu un petit peu partout c'est bien celui là a priori ils vont prendre un ban pendant quelques temps alors on verra demain parce que justement j'aimerais bien que cette vidéo sorte avant demain puisque demain c'est le c'est la suite à 17 heures j'essaierai de voir un petit peu ce qu'il en est et de voir un petit peu de suivre sur tout ce qu'il en est mais il ya des choses en fait qui n'ont pas été dites dans les autres vidéos que j'ai pu voir sur le live et c'est ça qui va être vraiment intéressant à avoir ce soir alors comme vous l'avez vu il ya énormément de vidéos qui ont été non seulement supprimés mais même ban donc de chez youtube puisque vous l'avez sûrement entendu mais je vous le répète il ya eu un ban droit d'auteur de france télévision donc ça veut dire que la vidéo qui était sur youtube elle est plus là à cause d'un droit d'auteur je veux dire c'est quand même web media c'est comme l'un des plus gros acteurs de youtube actuellement il se retrouve avec un problème de droit d'auteur fan c'est un truc où je trouve ça incompréhensible moi à mon niveau ok j'ai pas tout à fait 750 abonnés je sais ce qu'est le droit d'auteur enfin je comprends comment ça fonctionne ok il ya certaines choses qu'on peut pas faire mais là clairement il ya un truc il ya un gros 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 problème alors il ya un truc que j'ai vu hier aussi et ça c'est dommage parce que moi je l'ai vu mais ça je peux pas vous le montrer le problème c'est que sur l'application en elle-même de youtube enfin sur le site on n'a pas de visualisation heure par heure on va avoir qu'une visualisation on va dire à la journée ce qui est plutôt déjà intéressant mais notamment au niveau des abonnés là vous avez 29 200 abonnés hier matin c'était à 29500 alors ça veut dire quoi est ce que ça veut dire il ya deux solutions soit effectivement c'est maintenant on va avoir un gros désabonnement mais c'est quand même relativement étonnant parce que il n'y a pas grand chose sur la chaîne qui a voilà les vidéos ça d'ailleurs je vais en reparler un petit peu après mais les vidéos en elles mêmes jusqu'à encore hier après midi il y avait strictement rien du tout sur la chaîne il y avait juste ce petit truc là de 2 minutes 38 le lancement rendez vous lundi 3 février il y avait même d'ailleurs hier dessus 71 vues aujourd'hui il n'a plus que 74 voilà je trouve que c'est incroyable alors je vais revenir quand même sur le sur les vidéos les vidéos elles elles sont en ligne que depuis hier après midi quel est l'intérêt sur sur ça c'est simplement qu'en fait ils ont enlevé tout ce qui n'allait pas plus ou moins on a un petit replay par contre comme ça fait énormément énormément parler l'intérêt d'avoir des petites vidéos comme celle là c'est simplement que on verra moins les autres on verra plus les leurs parce que c'est les leurs et ça parle de haut niveau référencement c'est vrai que c'est on va dire c'est presque logique mais à la limite ils auraient mieux fait de rien faire et de tout laisser en plan et de revenir de revenir lundi voilà on a ensuite sur ce qui est vraiment intéressant aussi sur social blade alors le l'intérêt je vous montre aussi sur le sur l'écran donc on a non seulement le les abonnés mais on a aussi les vues alors j'ai vu un ou deux youtube heures qui en parlait justement le gros problème c'est ça là vous voyez je vous montre c'est moins deux cent douze mille deux cents un but ça veut dire quoi ça veut dire que webedia à un moment donné ils sont dit ok on va acheter des vues mais ok acheter des vues je veux bien mais il ya un gros problème là dedans c'est que la première régie de france au niveau youtube ils vont acheter des faux vues il ya un moment donné faut arrêter quoi ok que le petit youtube heures qui a 100 abonnés il s'achète 50 abonnés ça fait un tollé là on achète des vues par contre il n'y a aucun problème sur tweets c'est la même chose ils ont acheté apparemment 9000 l'ouvert il n'y a pas tellement de soucis de ce côté là mais il ya aussi le problème des abonnés je veux dire c'est quand même super limpide et super limpide là le 3 ils ont pris 8300 8300 abonnés bon ok ça ça paraît ça paraît cohérent c'était le lancement bon 10 000 abonnés d'un coup ok le 4 1900 abonnés ok pourquoi pas le 5 tout d'un coup là on se retrouve de nouveau avec 4400 abonnés là tout d'un coup on n'a plus que 1300 abonnés et là tout d'un coup on a de nouveau 8000 abonnés hier ils n'ont pris que 300 et moi je les ai vus et je vous assure que c'est la vérité ils ont perdu des abonnés comment ils ont pu les perdre tout simplement parce que quand ils les achètent il ya un moment donné les abonnés comme c'est des abonnés qui sont quand même pas les deux vrais abonnés vont simplement se désabonner ils vont être supprimés ils vont être supprimés par youtube ou est supprimé par l'algorithme et on va plus les avoir ils sont plus là il n'existe plus et c'est pareil là aujourd'hui il est 21h36 ils auraient pris une centaine d'abonnés dans la journée là ça paraît quand même beaucoup plus cohérent là par contre celui là et ce 4400 je suis désolé c'est n'importe quoi il ya un moment donné je comprends pas comment c'est cette régie peut arriver à relancer ce produit là alors on verra peut-être que je me trompe j'espère me tromper pour eux d'ailleurs ce que vu le pognon que ça a coûté c'est quand même hallucinant franchement c'est si ça continue à déconner je referai une vidéo alors n'hésitez pas à vous abonner à liker à commenter enfin voilà c'est où vous connaissez la chanson n'hésitez pas à revenir parce que je referai une vidéo sans aucun problème je veux dire ce que moi j'ai découvert tout le monde aurait pu en parler là voilà je veux dire c'est devant vous moins 212 000 vues ok mais il ya aussi les abonnés les abonnés c'est des faux abonnés il n'y a pas que de vrais je crois ça se voit comme le léné au milieu de la figure c'est impossible que ce soit de vrais abonnés voilà alors comme dit n'hésitez pas alors on verra comme dit ce que ça donne et franchement demain à 17 heures je pourrais pas être à 17 heures tout de suite devant devant le live mais par contre je vous assure qu'à 18h30 19h voire un peu plus tard je vais aller faire un tour là dessus et j'ai hâte de voir comment ça se passe mais surtout on va un petit peu regarder tous les tous les compteurs et on se retrouve on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo allez à la prochaine salut 1 1